Donc clairement l'archi c'est terrible En fait hier j'étais à ma soirée et j'ai décidé de rentrer à genre 3h30 en me disant comme ça je vais avoir le temps de dormir pour être en forme aujourd'hui et je pourrais continuer à travailler Parce qu'il faut savoir que je suis un peu dans le rush depuis quelques jours, je me donne à fond dans le travail, je fais des grosses journées histoire de bien m'avancer dans mon projet et de pas être en retard en fait pour le rendu intermédiaire Et donc hier je suis rentrée à 3h30 en me disant je vais pouvoir dormir, je vais pouvoir travailler le lendemain et tout Et en fait je suis rentrée et j'étais tellement obnubilée par mon projet, j'étais tellement à réfléchir à ce que j'allais devoir faire, à tout ce qui me manquait, à tout ce que je devais rajouter sur mes plans et tout Que j'avais pas réussi à m'endormir et en fait je me suis retrouvée à 3h30 à prendre mon ordi, à continuer mes plans autocad donc en fait de 3h30 à 4h30 du matin Plutôt que de dormir je faisais des plans autocad juste parce que en fait j'arrivais pas à m'endormir autrement Et c'est vrai que là en ce moment je me rends compte que j'ai du mal à m'endormir, je dors pas bien et ça je pense que c'est totalement dû au niveau de stress et à la pression L'archi c'est pas toujours tout beau, en fait on est tellement à la tête dans nos projets que tu vois même hier soir par exemple on arrêtait pas de parler de nos projets Et genre c'est un truc de fou en fait et ça empêche de dormir, tu l'as tout le temps dans la thèse en fait et ça t'empêche de tout faire sans y penser, c'est trop bizarre Du coup j'avoue que ce matin c'est un peu compliqué, j'ai dormi genre 4h30, j'ai pas l'habitude mais bon soit et donc j'ai pris un petit thé matcha Genre histoire de me donner un peu d'énergie quoi et en plus aujourd'hui faut que je continue mes plans mais on a aussi un TD de géométrie à continuer en groupe Donc faut qu'on fasse ça en plus et je suis en mode y'a trop de trucs Donc voilà en fait on est un petit peu surmené en ce moment, un peu la tête sous l'eau mais on continue, on tient bon et on sort les rames quoi Donc voilà aussi un petit peu la vraie vie de quand on est en archi et ce à quoi on peut faire face Je me suis rendu compte que j'ai dit n'importe quoi en fait, je me suis pas réveillée à 9h, je me suis réveillée à 8h Donc j'ai dormi 3h30, pourquoi ? Parce que je n'arrivais pas à dormir à cause du stress et de l'anxiété de l'architecture Et là par exemple aujourd'hui, au lieu d'avancer sur mes plans, je vais devoir continuer la géométrie parce qu'on a du retard Et donc ça me fait encore un petit peu d'anxiété, on adore Il faut savoir que c'est quand même assez régulier en fait d'avoir des phases où on manque de sommeil en archi Parce qu'il y a des moments où on a beaucoup beaucoup de choses à faire et donc c'est un peu compliqué de faire rentrer autant d'heures dans une journée Et c'est vrai que souvent c'est le sommeil qui pêche, alors c'est pas bien, il faut l'éviter au maximum Mais ça arrive tu vois, et ça c'est un des mauvais côtés de l'archi Et c'est un truc qu'il faudrait que ça change et on essaye de faire changer les choses Après bien sûr tu vois, hier soir j'ai fait une petite soirée donc forcément ça m'a pris du temps et de l'énergie Alors que j'aurais pu ne pas y aller mais je me suis dit qu'il fallait aussi que je me détende un peu tu vois Ça reste le week-end et là mon week-end c'est juste du travail Bon il n'y a pas à dire mais l'archi c'est crevant Là ce matin on a continué la géométrie, on a continué les plans, ça avance bien Mais c'est vrai que moi c'est encore pas mal de choses, j'ai tout ce qui est les épaisseurs de traits, la mise en page, tout ça à faire pour demain pour pouvoir imprimer Donc encore du taf mais voilà c'est pas un week-end Du coup je me prépare un bon déjeuner histoire de prendre des forces, prendre un peu soin de moi, me poser un petit peu Donc là je me prépare des courgettes avec des pâtes et j'ai du tempeh, je ne sais pas comment le faire mais du coup je vais essayer Je vais te montrer un peu ça, normalement ça va être super beau Et voilà vraiment c'est trop trop bon, ça fait tellement du bien de se poser, manger parce que Comment t'expliquer qu'en ce moment c'est un peu la course, je pense que t'as compris en regardant cet épisode Je m'attendais pas à ce que ce vlog soit aussi axé sur le travail Mais il se trouve que c'est la première fois qu'on a autant de débords de travail Mais là je vais manger, tranquille, pépouse, cet après-midi j'ai continué à bosser Et voilà on est dimanche et c'est un chouette week-end Bon j'ai encore continué mes plans là cet après-midi, il est déjà 17h Ça prend tellement de temps, surtout que j'ai pas l'habitude donc je suis pas du tout efficace Mais au moins j'apprends, donc là je m'occupais en fait de mettre les traits aux bonnes épaisseurs Pour que ça rende bien, faire un peu de mise en page, ce genre de trucs Mais j'ai pas encore fini, faut que je le fasse imprimer demain Donc ça va, mais faut pas non plus que je laisse trop de temps passer J'avoue que je commence à en avoir un peu marre de faire que ça depuis 4 jours Donc je vais aller faire un petit tour dehors même s'il fait pas très beau, il y a du vent et tout Mais j'ai besoin de bouger je pense, m'aérer l'esprit Parce que là je suis juste assise toute la journée devant un ordinateur Et c'est pas top, on va pas se le cacher Bon finalement changement de programme En fait je me suis dit que j'allais aller faire du roller Ça fait longtemps que je n'en ai pas fait Et j'avoue que je suis un petit peu nulle Donc ce serait bien que je m'améliore Du coup j'ai sorti mes magnifiques chaussettes roses Parce que c'est mieux d'avoir des chaussettes montantes quand tu fais du patin à roulettes Mais vraiment ça me fait un style Botifule Donc c'est mieux que j'ai besoin d'avoir des chaussettes Cette journée est passée beaucoup trop vite Là je suis rentrée, j'ai voulu continuer à travailler mais j'en avais marre de faire des plans Donc je suis passée un petit peu à la maquette histoire de changer Waouh truc de fou Mais en fait je me dis J'ai pas l'habitude de travailler autant J'ai jamais l'impression d'être autant la tête sous l'eau A couler sous le travail Et c'est assez nouveau pour moi Je sais il y a des gens par exemple Quand t'es en prépa et tout Bah c'est un peu ton quotidien Tu passes beaucoup de temps à travailler par jour Et c'est vrai que là du coup nous c'est quand même assez intensif Mais ça reste court Je sais que la semaine prochaine je serai tranquille Et en fait ça me permet de relativiser pas mal de choses Mais aussi de me rendre compte que quand tu travailles autant Et que t'as autant de choses à faire C'est hyper important de garder certains moments pour toi Par exemple moi j'ai continué à faire du sport Je me suis dit c'est pas grave Enfin j'en ai besoin Et c'est un moment qui me fait du bien Et qui me permettra d'être plus productive après Donc continue à faire du sport Hier je suis allée courir Avant hier j'ai fait une séance de sport Parce que je me suis rendu compte que j'en avais besoin Et qu'en fait il me faut un peu de temps pour moi Et c'est pareil tu vois le moment des repas Bah du coup c'est un peu mon moment où je peux me poser Où je regarde ma série Où je suis tranquille Et où je pense pas au boulot Enfin je pense que quand t'es comme ça En période de travail intensif Tu dois te garder des moments perso Des moments tranquilles Ou des moments juste qui te permettent de te sentir bien Et après de toute façon tu verras Tu seras plus efficace dans ton travail Mais aussi tu te sentiras mieux Et ça te permettra de rester sur du long terme Et de garder le rythme Donc pour l'instant c'est un peu ce que j'ai appris de cette expérience Je vais continuer ce vlog jusqu'au rendu Histoire que tu vois un petit peu toute l'évolution Tout le pré-rendu en archi Il faut savoir qu'en gros au premier semestre C'était beaucoup plus tranquille Et là à la fin du deuxième semestre Ça s'est vraiment accéléré Donc ça te permettra d'avoir une petite idée Des moments un peu moins fun aussi Qu'on a en archi Et des moments où surtout on a beaucoup de boulot Et c'est vrai qu'on en parle pas mal On parle de charrette On parle de tout ça Mais il faut voir que si tu veux ne pas faire charrette En tout cas moi c'est mon objectif Bah c'est juste que les jours d'avant Tu taffes mais de folie Bon voilà c'est la fin de ma petite minute philosophique Je vais aller manger et je te retrouverai après Je pense que c'est un peu long pour tenir en une seule vidéo Donc je te mettrai la suite de ce que je fais demain Et après demain La semaine prochaine ça sortira après cette vidéo là J'espère que ça t'a plu Et que ça t'aide aussi de voir Peut-être une facette un peu moins fun de l'archi Parce que c'est aussi ça la réalité Demain normalement ça va être une journée un petit peu plus calme En termes de travail Parce que j'ai plus grand chose à faire Et j'ai aussi des trucs un peu plus perso à faire Et là je me suis bien avancée Donc ça va aller Et ça te permettra aussi dans la prochaine vidéo De voir un peu ce que ça donne Mon rendu Ce que j'ai produit et tout Et voir un peu le résultat final Donc je te retrouve la semaine prochaine Et moi je vais aller manger et me coucher Et je te dis à bientôt Dans une prochaine vidéo C'était Louise Blanche Ciao ciao